Transcription par Céline R. Elle est partout, elle nous rend mille et un services, à nous de la maîtriser. Elle a pris le pouvoir de notre vie quotidienne hyper connectée. Qu'il s'agisse de nos habitudes de consommation ou de nos choix culturels, l'intelligence artificielle met notre existence en équation pour décoder nos comportements et anticiper nos besoins. Ma définition de l'intelligence artificielle, c'est d'abord un domaine scientifique, technologique, mais avant tout, c'est l'idée de modéliser les capacités de l'humain pour lui rendre service. Certains chercheurs en informatique disent qu'il ne s'agit pas de machines intelligentes, car en fait, ces machines sont programmées pour effectuer des tâches précises à partir de règles prédéfinies par l'humain. Et ça n'a rien d'intelligent. À mon avis, l'intelligence artificielle a commencé avec le machine learning. Et si je devais vous expliquer ce que c'est en une phrase, je vous dirais que ça consiste à développer des systèmes qui apprennent sans qu'on leur dise explicitement quoi faire, exactement comme le font les humains. Ces machines ne comprennent rien, elles n'ont pas de conscience ni d'empathie. Ces machines apprennent sans comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous n'avons toujours pas atteint le summum de l'intelligence artificielle. On me pose souvent des questions telles que pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'intelligence artificielle ? Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi maintenant ? Eh bien, la réponse se résume en deux raisons. La première raison, c'est la disponibilité de la donnée. Beaucoup, beaucoup de données sont générées actuellement. Ces données sont générées par les appareils intelligents, les réseaux sociaux, les capteurs qui sont installés un peu partout autour de nous. Aujourd'hui, on produit plus de données que ce que l'humanité en a produit en deux millions d'années. Si on analyse ces données, on pourrait découvrir des tendances qui serviront à prendre des décisions intelligentes. La deuxième raison, c'est la puissance de calcul. Les machines actuelles disposent de suffisamment de puissance de calcul pour analyser toutes les données qu'on génère. Nous avons des PCA avec un hardware fou. Nous avons des téléphones qui ont plus de puissance que les machines qui ont emmené l'homme sur la Lune. Sachez qu'Apollo 11 a atterri sur la Lune en utilisant un ordinateur doté de 1,3 fois moins de puissance de calcul qu'un iPhone 5S. Entre la quantité de données générées et la puissance de calcul très importante qui permet de les analyser, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de parler, de se préoccuper de l'intelligence artificielle. Elle est partout. Elle nous rend mille et un services. À nous de la maîtriser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'automatiser des soins, d'aider des médecins dans leur diagnostic, de détecter des fraudes, de découvrir des médicaments ou même de les développer. Même les gouvernements font appel à l'intelligence artificielle pour, par exemple, croiser des données, des données de millions de paramètres et de sources différentes. Ces données pourront servir pour neutraliser des attaques terroristes. Aux États-Unis, par exemple, il y a une société qui s'appelle Palantir qui a développé un système qui permet de fournir une probabilité selon laquelle un individu peut ou pas commettre un crime dans le futur. Toujours aux États-Unis, il y a un autre système qui a été développé qui permet d'évaluer les possibilités de récidive d'un individu. Elle est partout. Elle nous rend mille et un services. à nous de la maîtriser. Je vais vous raconter une petite histoire et cela va permettre de voir à quel point l'intelligence artificielle a un impact sur notre vie quotidienne. L'histoire se déroule en 2022. Je m'appelle Arvel. Je viens de terminer ma journée de travail. Je rentre chez moi en voiture. Il fait nuit. D'un seul coup, un chat passe devant la voiture. La voiture s'arrête pour moi. Génial ! Elle a sauvé le chat. Elle m'a sauvée. Entre-temps, j'appelais chez moi pour savoir s'il y a à manger. Effectivement, le frigo répond et me dit non, il y a une bouteille de vin. Mon téléphone sait ce que j'ai mangé. Il se débrouille pour commander des sushis pour ce soir. J'arrive chez moi. Je prends un verre. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ma puce sous-cutanée détecte de l'alcool et envoie un message à mon frère qui m'appelle pour me reprocher le fait que j'ai bu. Je sors de chez moi. Je termine la conversation. Je ressors de chez moi pour rentrer la voiture dans le garage. Eh bien, la voiture ne démarre plus. Elle le sait aussi. Entre-temps, le livreur arrive. Le livreur, c'est un petit robot qui amène les sushis. Il me dit « Il faut manger, monsieur, quand on a bu. » Puis il ajoute « Vous avez bu deux fois tout seul cette semaine. J'ai appelé votre médecin. Vous avez rendez-vous demain à 10h. » Fin de l'histoire. L'impression, la première impression, la toute première impression qu'on pourrait avoir après avoir écouté cette petite histoire, c'est que, effectivement, l'intelligence artificielle nous rend des services. Mais prenant un peu de recul, un peu de hauteur, regardons les choses autrement. Cette connectivité qui commence à exister, certes, elle nous rend des services ponctuellement. Mais sommes-nous conscients que nous sommes surveillés ? Que pourrions-nous faire pour préserver notre vie intime si nous sommes constamment sur écoute ? Que deviendront toutes ces données accumulées ? Laissez-moi vous poser une question. Qui dans cette salle a un compte Gmail ? Je vais vous raconter une autre... Je vais vous donner un exemple qui ne va pas vous plaire. À la fin de l'année 2017, Google annonce que son service d'email, Gmail, va arrêter de scanner nos mails pour nous cibler avec des publicités. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Google lisez vos mails. Est-ce que vous vous rendez compte ? Figurez-vous qu'on nous manipule via ces petits gadgets dits intelligents. Quand je suis sur Google, que je fais une requête, j'ai un ranking. J'ai une liste de choix. Quand je suis sur un site d'e-commerce et qu'on me propose des articles qui pourraient me plaire, j'ai également une série de choix. Par contre, quand je m'adresse à un agent conversationnel, celui-là ne me propose qu'un seul choix. Qui décide pour moi de ce choix ? Sachez que même les données qu'on expose consciemment, comme par exemple sur les réseaux sociaux, peuvent être utilisées d'une façon non éthique. Je vais vous donner un exemple tout récent. C'est l'exemple de Cambridge Analytica, qui est une entreprise britannique qui cherchait à prédire les comportements électoraux des citoyens américains lors des dernières élections. Cette entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu accès aux données personnelles d'environ 50 millions d'utilisateurs Facebook. et elle s'est basée sur des études scientifiques pour développer un système qui a la capacité de prédire votre personnalité. À partir de 10 likes sur votre profil Facebook, le système vous connaît mieux que vos collègues. À partir de 100 likes, le système vous connaît mieux que votre famille. À partir de 230 likes, le système vous connaît mieux que votre conjoint. Nous sommes le produit au milieu de tout ça et nous sommes en quelque sorte complices. On donne nos données, elles sont récupérées par des entreprises qui les traitent pour créer de nouveaux produits et nous les revendre. Il faut bien comprendre ce système. Nous devons être responsables vis-à-vis de l'utilisation de ces applications. mais surtout vis-à-vis de l'exposition de nos données personnelles. L'Institut Sociovision a récemment effectué une étude sur un échantillon de 2000 Français dont l'âge varie entre 15 et 75 ans. L'objectif de cette étude c'était de voir quelle est la vision, le ressenti de ces gens-là par rapport à cette technologie. leur première crainte concerne l'utilisation malveillante des données personnelles. Elle est partout. Elles nous rendent milliers en service. À nous de la maîtriser. Cette inquiétude de ces gens-là c'est une indication positive en fait. Cette inquiétude est une prise de conscience et cette prise de conscience c'est le premier pas vers la sagesse. En revanche, ne tombez pas dans la paranoïa. Toute technologie appelle à régulation et l'usage de la donnée de l'intelligence artificielle ça s'apprend. Notre responsabilité individuelle est de s'éduquer. Serait-il pas le moment de nous définir un socle de réflexes, de mesures pour savoir comment se comporter, comment utiliser ces applications ? Serait-il pas le moment pour les pouvoirs publics de mettre en place des règles pour gérer ces données, pour protéger les citoyens ? Le corps du message que je veux passer ce soir c'est que demain ce sera totalement différent d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est à nous, à nous seuls de faire en sorte qu'il soit meilleur. Si l'intelligence artificielle a réussi d'être de plus en plus présente dans notre vie quotidienne, c'est qu'il y a derrière de la créativité. Ces systèmes sont des outils. Des outils qui sont à notre service. Mais c'est nous qui devons rester maîtres. Elle est partout, elle nous rend mille et un services à nous de la maîtriser. Merci pour tous. Applaudissements ...